L'extrait de Madame Bovary, roman de Gustave Laubert L'enfance de Charles, futur médecin, qui deviendra l'époux d'Emma. Son père, M. Charles, Denis, Bartholomé, Bovary, ancien, aide, chirurgien-major, bel homme, hableur, faisant sonner haut ses épeurons, portant des favoris rejoints aux moustaches, les doigts toujours garnis de bagues et habillés de couleurs voyantes, avait l'aspect d'un brave, avec l'entrain facile d'un commis voyageur. Une fois marié, il vécut deux ou trois ans sur la fortune de sa femme, dînant bien, se levant tard, fumant dans de grandes pipes en porcelaine, ne rentrant le soir qu'après le spectacle et fréquentant les cafés. Sa femme avait été folle de lui autrefois, elle l'avait aimée avec mille servilités qui l'avaient détachée d'elle encore davantage. Enjouée, jadis, expansive et tout aimante, elle était, en vieillissant, devenue, à la façon du vin éventé qui se tourne en vinaigre, d'humeur difficile, piaillarde, nerveuse. Elle avait tant souffert, sans se plaindre d'abord, quand elle le voyait courir après toutes les gotons de village, et que vingt mauvais lieux le mûr envoyait le soir, blasé, et puis l'enlivresse. Puis l'orgueil s'était révolté. Alors elle s'était eue, avalant sa rage, dans un stoïcisme muet, qu'elle garda jusqu'à sa mort. Quand elle eut un enfant, il le fallut mettre en nourrice. Rentré chez eux, le marmot fut gâté comme un prince. Sa mère le nourrissait de confiture, son père le laissait courir son soulier, et pour faire le philosophe disait même qu'il pouvait bien aller tout nu, comme les enfants des bêtes. À l'encontre des tendances maternelles, il avait en tête un certain idéal viril de l'enfance, d'après lequel il tâchait de former son fils, voulant qu'on l'éleva durement à la spartiate pour lui faire une bonne constitution. Il l'envoyait se coucher sans feu, lui apprenait à boire de grands coups de rhum et à insulter les processions. Mais naturellement paisible, le petit répondait mal à ses efforts. Sa mère le traînait toujours après elle. Elle lui découpait des cartons, lui racontait des histoires, s'entretenait avec lui dans des monologues sans fin, plein de gaieté mélancolique et de châterie babillarde. Dans l'isolement de sa vie, elle reporta sur cette tête d'enfant toutes ses vanités éparses, brisées. Elle rêvait de hautes positions, elle le voyait déjà grand, beau, spirituel, établi, dans les ponts et chaussées ou dans la magistrature. Elle lui apprit à lire et même lui enseigna sur un vieux piano qu'elle avait à chanter deux ou trois petites romances. Mais à tout cela, M. Bovary, peu soucieux des lettres, disait que ce n'était pas la peine. D'ailleurs, avec du toupet, un homme réussit toujours dans le monde. Mme Bovary se mordait les lèvres et l'enfant vagabondait dans le village. Sous-titrage Société Radio-Canada